bonjour bonjour à tout le monde c'est moi Guilmas votre analyste toujours du réseau je viens de passer sur revue d'une vidéo d'un autre influenceur vraiment le plus farouche qui a dit que ne courez pas derrière une femme elle ne vous aidera à rien la connotation m'a vraiment piqué j'ai dit que je dois dire quelque chose puisque moi j'aime vraiment des femmes modernes des femmes qui se battent pour la communauté les femmes qui gèrent aujourd'hui le monde alors Zak Moukasaki a dit les femmes elle ne vous aidera à rien alors à ce moment là je me suis dit que j'ai l'obligation de faire quelque chose de défendre les femmes qui ont toujours aidé les hommes alors à ceux qui ne me connaissent pas vraiment comme je l'ai dit au début c'est moi Guilmas je vous inviterai vraiment à vous abonner à la chaîne ici du chronique du net tv à vous qui me visionnez c'est ainsi vraiment si vous n'êtes pas ah si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à la partager à aimer en tout cas je suis là pour vous je suis là pour toutes les femmes qui se battent toutes les femmes battantes dans la vie d'aujourd'hui mais chez Zak Moukasaki quand elle vient vraiment de faire un statement comme ça soit disant qu'elle ne courait pas derrière une femme elle ne vous aidera à rien pour moi je dis que c'est faux je dis que c'est faux d'abord l'étymologie de la femme la femme a toujours aidé un homme quel que soit le cas on a toujours dit derrière un grand homme il y a toujours une grande dame derrière un grand homme il y a toujours une dame forte toujours mais quand Zak Moukasaki a dit qu'une dame ne vous aidera à rien il se réfère à quoi ? il se réfère à qui ? est-ce que Zak Moukasaki est déçu par toutes les femmes ? est-ce que Zak Moukasaki est vraiment découragé d'aller derrière une femme soit il courtise toujours des mauvaises femmes ? en tout cas je n'ai je ne découvriais pas qu'il y a aussi des mauvaises femmes mais quelles que soient quelles que soient les femmes je vais me défendre maintenant un homme c'était avant de quitter ses parents un homme on dit un homme doit quitter ses parents pour aller pour se joindre à une femme et pour s'attacher à une femme cet homme-là doit avoir des visions cet homme-là doit avoir des projets cet homme-là doit avoir des des plans dans la vie il doit avoir des plans dans la vie c'est pour cela que l'homme qui a déjà des plans de vision il est devenu mature il doit quitter sa maison pour aller prendre une femme pour aller s'attacher à une femme mais on n'a pas encore dit que si vraiment on parle c'est madame qui va quitter les maisons chez les parents donc les femmes ne quittent pas alors on doit aller chez les femmes chez les parents chez les femmes on doit aller chez la famille de la femme non quand on parle de l'homme quitter il y a c'est l'homme-là qui symbolise aussi la femme et la femme quand elle est prête elle a des visions elle va quitter elle va aller se rencontrer avec son homme un homme qui n'a pas de vision comment pouvez-vous expliquer qu'une femme doit l'aider on doit aider quelqu'un qui a des visions on doit aider quelqu'un qui a des plans on doit aider quelqu'un qui a des projets toi tu quittes chez toi tu vas courtiser une femme tu dis que tu l'aimes tu la dragues et l'accepte mais tu n'as pas de vision tu n'as pas de projet tu n'as pas de plan elle va t'aider à quoi ? la femme là va t'aider à quoi ? c'est vous qui faites passer les femmes à des vauriers pendant que les femmes font vraiment tout pour que le monde se change partout vous voyez dans les bureaux les entreprises qui marchent bien il y a toujours des femmes qui sont là des hommes qui résistent dans leur vie il y a toujours des femmes qui sont toujours derrière là regardez par exemple le monsieur de facebook il y a une femme derrière lui à Alibaba il y a une femme qui est toujours derrière lui à Amazon tout ce monde là ils ont des femmes alors des femmes on ne parle pas de n'importe quelle femme on parle des femmes donc donc monsieur Zak Moukasa si un homme n'a pas de plan la femme va l'aider avec quoi ? on a toujours dit les femmes sont des aides elles sont là pour nous aider quand un homme a des visions elle explique ses visions à la femme alors la femme va l'aider va les soutenir la femme va l'épauler c'est ça l'objectif de la femme le plan de la femme à un homme quand il y a des plans tu expliques la femme les plans que tu as les projets que tu as la femme est là pour te soutenir dans tes projets et peut t'aider soit moralement avec des il y a beaucoup les femmes ont beaucoup d'idées beaucoup 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 d'idées si tu as vraiment besoin d'une aide vraiment vraiment une aide il faut chercher femme il y a des femmes qui réfléchissent très bien regardez par exemple quand vous allez dans les universités aujourd'hui plus de 65% je dirais sont des femmes sont des femmes donc les femmes ne sont pas des êtres à négliger les femmes ne sont pas des êtres à négliger elles sont trop 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 intelligentes si monsieur zac a trouvé une femme qui n'est pas bonne c'est parce que peut-être tu n'as pas présenté à la femme là les plans tu n'as pas présenté les projets soit tu as trouvé une femme qui n'est pas prête de vivre avec toi une femme qui n'est pas prête de passer sa vie avec toi mais vraiment la fille là qui est prête à passer sa vie avec toi la fille qui veut vraiment vivre avec toi quand tu lui présentes tes projets tes visions tes plans dans la vie des plans de 10-15 ans dans la vie future il y a des femmes sont toujours là toujours pour te soutenir les femmes sont toujours là pour vous donner des points de vie on a vu beaucoup de femmes dans le monde ici beaucoup de femmes se sont sacrifiées juste pour faire pour que l'homme réussisse dans la vie on a vu ça de partout on ne peut même pas donner des exemples les exemples sont là vraiment concrets comme je parlais des messieurs de facebook Bill Gates pour être Bill Gates aujourd'hui il y avait une femme derrière lui alors il ne faut pas amener des sujets comme ça qui sont vraiment trop sensibles au détriment d'une femme il y a des femmes qui sont vraiment des femmes combattantes des femmes battantes des femmes qui changent le monde aujourd'hui les femmes qui résistent dans tous les cas les femmes qui ont en tout cas je ne sais même pas comment expliquer comment soit vous êtes arrivé à une telle conclusion et faites la vidéo sur les femmes qui ne pourront jamais vous aider quand vous dites qu'elles ne pourront jamais vous aider ça c'est ce statement qui est tellement strong qui est tellement very very strong alors moi attaquer un analyste un amouré de la femme moderne un défaçé de la femme moderne quand vous avez fait un tel statement en tout cas ça n'allait pas conforme à mes convictions c'est pour cela que j'étais obligé à vous rappeler qu'il y a des femmes il y a des femmes vraiment qui sont tellement fortes qui ont des visions qui ont des plats qui ont changé même le monde on a en Allemagne une femme qui est la chasselière très forte l'Union Européenne il y a beaucoup de femmes qui travaillent jour et nuit il y a Marie Le Pen il y a des femmes combattantes des femmes battantes qui se battent pour le changement pour l'évolution pour le développement les femmes nous ont toujours aidé nous les hommes les femmes nous ont toujours aidé il y a souvent j'ai jamais vu un homme célibataire et riche toujours il y a toujours des hommes riches il y a toujours des femmes à côté d'eux donc dire que les femmes elles ne vous aideront à rien il ne faut pas courir derrière les femmes faut-il courir derrière un homme alors qu'est-ce que tu veux dire par là courir derrière un homme nous on courir derrière une femme des femmes qui ont des visions aussi il y a des femmes qui ont des plans il y a des femmes qui ont des projets on ne peut pas seulement courir derrière un homme il y a des femmes qui sont là pour nous si il y a un homme qui n'a pas de plan si il y a un homme qui n'a pas de projet si il y a un homme qui n'a pas de vision il ne faut pas chercher une femme si il y a un homme sans vision, sans projet, sans plan, sans quoi il ne faut pas chercher une femme il faut laisser la femme tranquille jusqu'à ce que vous ayez une vision une vision propre à vous, un plan propre à vous et des objectifs propres à vous c'est à ce moment là que vous êtes obligé soit vous êtes autorisé à chercher une femme puisque une femme est là pour vous aider, elle est là pour votre aide, elle n'est pas là pour s'amuser une femme n'a jamais été dans votre vie pour des amusements une femme a toujours été là pour vous aider, il y a toujours un objectif dans tout ce que les femmes font il ne faut pas amener les femmes dans vos bêtises, amener les femmes dans des choses concrètes amener les femmes dans des visions concrètes et vous verrez les résultats c'est moi, tonton, de tous les affaires, je sais de quoi je parle vous avez frappé poteaux, vous faites beaucoup trop de bonnes vidéos, de belles vidéos même si le sujet là en tout cas vous avez vraiment vraiment encore vraiment frappé à côté j'ai dédié la vidéo ici à toutes les femmes battantes de partout dans le monde j'ai dédié la vidéo ici à toutes les femmes vraiment qui ont des visions, qui ont des plans qui ont toujours aidé les hommes à aller au devant en tout cas vous êtes là, je vous remercie, je vous aime trop et à la prochaine, n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne ici de partager la vidéo si vous l'aviez aimé et de liker on est ensemble, bye